Salut à toutes et à tous, c'est SilenceDark59 et nous voici pour la suite de mon let's play sur Resident Evil 0. Donc on doit être à l'épisode 8. Tant que je cherche mon épisode, on a déjà fait 24h de vidéo. Non je rigole. Donc on est reparti avec Rebecca et petit Billy. Billy l'homme à la menotte qui reste à son poignet. Non, c'est pas son bouton. J'ai mon gros jeu de bouton, ça commence bien. Donc j'ai ramassé mes bubbles. On va laisser Rebecca faire le... comment dire... Faire Batman. Donc je me suis farsi la grande chauve-souris comme boss. Donc on va continuer mon périple sur ce jeu. Allez, fais Batman avec mon grappin. Tant de chargement. Tranquille. C'est con, on ne peut pas le zapper. Franchement. Donc c'est ma dernière semaine de vacances. Donc là on va descendre. Rechargement. Donc vous voyez c'est un peu pourri. On fait double chargement. C'est super chouette. En 10 secondes. Double chargement. Qui dure plus longtemps que la phase que je viens de faire. Donc c'est super chouette. Tout ça pour faire quoi ? Ouvrir une putain de porte à la con. Il me le demande et je viens pour quoi faire. Tu crois. Ah les phrases stupides. Avec les jeux d'avant. Ouh 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 ouh. C'est Moumou. Là on verra bien ce que ça va donner. Donc là on avance. La planche je ne pourrais pas la prendre. De toute façon j'ai plus de place. Je vais pas faire ça. Revenir et aller en arrière. Pour reprendre des trucs. Sinon je peux retourner dans le manoir. J'ai laissé plein de trucs dedans. Donc on va mettre. La petite Rebecca devant ça. Et on va rechercher Billy. Parce qu'il vient par lui-même. C'est compliqué. Donc le double chargement. C'est super chouette. Heureusement que sur la 3DS ça fait pas ça. Un chargement à chaque porte comme ça. Sinon on aurait pas fini. Même si sur la 3DS c'est super chouette. Donc il fait commande et rechargement. Donc là on va descendre dans un endroit obscur. Que personne ne connaît. Bah si à part ceux qui travaillent là. A priori il reste plus grande foule. C'est super chouette. Parce que j'ai laissé plein de cotés monotophes et tout. Dans le... Quoi que c'était pas loin. C'est vrai que je suis con. J'aurais pu aller les chercher. Mais bon. Tout retrimballer. Tout aller rechercher et tout. Pfff. C'est pas cool ça. Franchement. Ils ont mis une caisse par-ci par-là. Même si je trouve qu'il y a plus de sauvegardes que dans le Resident Evil 1. Il faut dire que Resident Evil 1 le refait. Wow putain. Tu veux une sauvegarde ? Ils ont mis exactement les mêmes sauvegardes que sur PS1. Des jeux que j'ai hard et euh... Alors là j'imagine même pas. Donc P10 la pète avec son pitain de flingue boosté. Ah je suis blindé en bas le sol je vous l'accorde. Donc allez c'est les bols de magnum là pour l'instant. De toute façon tant que je trouve un magnum dans ce jeu je vais mourir 20 000 fois. Et moi j'ai les cartouches. Donc journal 2 vas-y hop. Parce que dès que j'ai magnum le flingue de Rebecca il dit au revoir. Donc on va reprendre Rebecca. On va remonter. On va faire Batman. Donc là au priori ils remontent à l'étage. Donc ils seront encore séparés. Donc vous avez vu le petit truc hein. Pour donner les objets à l'un ou à l'autre. Mais bon. Déjà avec Rebecca il faut essayer de survivre. Parce que sans lance-roquette c'est pas pareil. Je suis armé jusqu'aux dents. Ouais. Quoi je suis armé jusqu'aux dents. Pas vraiment mais bon. Je sais pas par la partie non c'est bas. C'est pas à l'autre. C'est pas à l'autre. C'est pas assez dents. Vas-y, mais le casse ! Non, casse ! Oh putain, j'ai peur ! Je crois qu'elle allait me péter à la gueule ce gros bâtard ! Il est cuit ! Oh putain, je peux plus l'emmener ! Je suis obligé de laisser mon fond ! Putain, si je meurtre par ces petites merdes, franchement c'est honteux ! Putain, ça me fait chier ! Ah si, je vais faire ça. Je laisse toi-là, toi. Allez, mais surtout manne-toi, parce que ces petites merdes, là, ils peuvent me tuer. Oui, oui, écuis, vas-y, prends-le, manne ton cul. J'espère que je n'en aurai pas besoin, quoi, pour avoir un petit moment. Merde, c'est dans le mauvais sens, en plus. Oh, putain. J'ai failli claquer, j'espère que je vais trouver vite une plante. Ouais, bah, je vais laisser là, mon truc. Ça n'a pas été très sympa, de mettre ce putain de monstre de pédé, là. En plus, Billy, il va avoir le même juste en dessous, a priori. Bah ouais, de toute façon, on connaît l'archive, hein. Donc, je suis mal en point, et tout, putain, je crois pour... Allez, appuie sur ce putain de bouton de tafiole. Regardez-moi ça, toi. Comment dire, Billy, t'es dans la merde. Quoi que, si tu aies été pour Rebecca, j'aurais été mort. Bon, les putain de zombies, c'est pas relevé, donc c'est parfait. Donc, on va retourner chez Rebecca. Poum. Maintenant, j'ai l'intérêt de faire gaffe où je marche. Ça, c'est fermé. Hop. Oh, putain, il n'y a pas de plantes, en plus. Putain, gros potos. Un coup de zombie, je meurs. Ça ne me plaît pas trop, là, franchement, je suis un peu dans la mise. Putain, elle regarde par terre, là. Toi, couché. Je t'ai vu Nier, là, fait la regarder, en plus. Donc, ça va, elle m'a bien aidé, sur ce coup-là. Même pour une balle, j'associe mes couilles. Eh, oh. Je suis... Merde, putain. A priori, je dois faire un mélange avec la bestiule que j'ai récupérée, je crois. Donc, là, pour l'instant, il y a un zombie. A priori, il va se lever quand j'aurai fait le truc, là. Donc, pour l'instant, ça va. On va faire la grande pop-porte. Putain, j'espère qu'il n'y a pas trop de monde, là. Je n'ai pas envie de me faire péter, là. Déjà que j'ai fait une grosse épreuve, là. Putain, il m'a racé qui, patin ? Putain, j'ai flippé ma race. Oh, putain, ça se lève. Oh, putain, mais je crois... Bon, voilà le peupon, vous allez le goûter, les copains, je vous le dis. Ah, la queue, le le. Tout le monde s'éclate. Ah, la queue, le le. Boum. Ah, la queue, le le. Oh, putain, je l'ai chopé, ce bâtard. Oh, putain, il y a un spray. Oh, les amis. J'y crois pas. J'y crois pas, j'ai eu mon spray. Oh, putain de sa mère. Fou. Je n'ai jamais autant eu de si chaud, là. Je crois que... Putain, j'ai cru que quand le monstre allait péter, il allait me péter la gueule. Voilà, j'ai fait ton mélange. Est-ce que je peux mélanger ces deux mères, maintenant ? Ah, ouais. Eh, ça fait une larve bleue. Là, c'est une porte verte, pas bleue. Oh, zivo. Ah, bah, si, ça passe. Regarde ce produit, voulez-vous. Je l'ai récupéré, au moins ? Ah, bah, c'est pour Billy, alors. Ah, vu qu'en haut, a priori, j'ai tout fait. Putain, ces zombies, là, ils m'ont bien fiché. Je suis... Ouh. Ouh. J'ai... J'ai jamais autant eu de si chaud, là. Là, je vais faire un truc que j'ai jamais fait, mais je vais sauvegarder, maintenant. Et on va reprendre tout de suite, euh... On va continuer, direct. Sur le bout de 10 minutes, je vais pas, quand même, pas sauvegarder. Putain, lui, il fait chèque sa musique, là. Je vais m'assurer, là, je vais me faire une petite assurance, vu que j'ai deux points de sauvegarde. En priori, il y a deux points de sauvegarde, vu que c'était assez calme. Donc, je vais faire ça, je vais me faire un petit sauvegarde. Ouais, c'est vrai, ça marche pas comme ça, ça marche comme ça, donc, euh... Donc, je vais mettre là, en 10. Donc, ça, j'ai utilisé tous les trucs, hein, mais bon, c'est pas grave. Donc, ça va pas un faux, vous verrez que je sauvegarde. Hop, on va relâcher ça, là. Je crois que je pourrais faire un côté monoteuf pour Billy, hein, mais bon. On y va, pas grave. Côté monoteuf, de toute façon, tant que je le prends, je le balance. J'ai encore mon bazooka, donc, a priori, euh... Ça va le faire. Je trouve que je vais mettre ça pour Billy. Putain, j'aime pas ces brittages à la con, là. Par contre, l'armoire, elle était où ? Je m'en rappelle plus. Ah ouais, mais c'est pas par là, l'armoire, je suis un con. J'aurais pu le donner bien avant, putain, il a fait brûler, là. Bon, voilà, la sauvegarde s'imposait. Moi, si je meurs, je reprendrai l'autre, pas trop loin. Donc, vous avez compris, quand je meurs, je vous fais voir quand je meurs et je reprends, en direct derrière. Donc, voilà, je fais ça, d'habitude. Je me replace exactement là où je suis mort. Comme ça, vous n'aurez pas à vous tout retaper, parce que quand même, on aura de tout refaire. Je suis déjà mort une fois, en plus, j'ai dû tout refaire. Je ne vous dis pas. C'était plus de 20 minutes de vidéo, en plus. Monte-charge, allez, vas-y. Ça, c'est casse-couille, c'est vraiment lent. Oui, monsieur. Allez, hop. En même temps de faire ça, ils auraient pu faire changer mon bonhomme. Il vaut mieux que j'ai moi qui appuie, parce que ça aurait été bien, quoi. Encore, prends Bibi. Bibi, c'est fin, zombie, a priori. C'est super chouette. On va prendre ça, parce que j'ai vu le connard en dessous. Et aussi, j'ai oublié. On va associer ça. Ceci, je me mange du zombie. Je ne vais pas aller me niquer au lance-grenade. Ah ouais, c'est pas par là. Et je me galère aujourd'hui, c'est grave. C'est là. Où ça me clignote, c'est bling bling. C'est bling bling, ici. Parce que j'ai encore ce pauvre con en bas. Donc si je meurs là, vous me verrez, je devrais recommencer un petit peu. C'est pour ça que je vais sauvegarder au bout de 10 minutes, parce que... Saufgarder tous les 20 minutes, c'est quand même bien hard. Surtout que là, j'ai deux points de sauvegarde. Donc, ça fait six rubans, en plus. Donc, j'ai vraiment... Niveau sauvegarde, on va souffler. On ne va pas s'énerver. Je ne sais pas si je finirai le laboratoire complet d'un coup, mais bon. Déjà, on va se faire ce putain d'enculé de la mère, là. Donc, je vais me mettre là. Ça, j'aurai plus de vue. Allez, viens voir ton ton... Ah, comment il tourne-t-il ? Il ne vient pas, surtout. Allez, viens ! Viens ! Oh, putain, enfoiré. Il est traîné le suspense. Oh, putain, enfoiré. Là, je l'ai bombardé, mais comme un chacal. Oh, ben, je l'ai pété direct. Par contre, on va reculer un peu. Oh, l'enculé. Oh, putain, je suis en danger. Vous voyez qu'avec Rebecca, j'ai vraiment une lâchate. Je crois que c'est le mot, lâchate. Ah, ben, tiens, là, la porte bleue, donc ça, c'est super chouette. Mais avant, je vais prendre ma plante verte qui est par terre. Non, la verte, putain, là, il ne se fait pas de mélange, lui. Il ne sait pas faire, en plus. C'est ça qui est con. Ah, là, la verte, merci. Oh, putain, l'énergie pourrie. Oh, putain, je me prends un coup, je crève encore. T'es sérieux, là ? Ouais, mais je vais essayer, j'ai la goutte sur moi, là. Ouais, putain, vous voyez que c'est vraiment casse-couille, quoi. Ah, la porte sérieuse, c'est débloqué. Je l'ai vite tué, le monstre, mais il m'a bien niqué avec son putain de projectile. Vous voyez que ça va. De toute façon, je ne pouvais pas l'éviter, je suis dans un coin. Ah, c'est très beau, là, putain. Franchement, niveau décor, là. Par contre, niveau plan, on ne sait pas ce que j'aime, là. Franchement. Ah, sinon, franchement, c'est très beau, graphiquement. Là, l'endroit, il est très bien. On va essayer de briquer, là, c'est... Ouais, ouais. Je sais que dans les Anteville 1, il faut faire ça, mais bon. Pas dans celui-ci, après, oui. Oh, putain, c'est le décor, une tête de mort. Bobine d'entrée. Il y a autre chose. Il y a une photo, il y a une photo, hein. Ah, James. Oh, putain, j'aime pas quand ça fait... Ça va. Le décor, il est super pourri, quoi. Il y a peut-être un squelette dans sa maison. Oh, putain, je n'aime pas quand ça fait... Par contre, il y a un peu de plan, tu veux. Il mordonna, je suis d'ail, parce que je n'ai plus de balles. Et là, je pleure ma race. À fond. Moi, je vous le dis, je pleure à fond. Oh, putain, il y a des zombies par terre. Il est déjà mort, l'abruti. Vous voyez que le gun modifié, putain. Ah, le gun modifié, comment il va trop bien. Il est mort. Je tire quand même, parce que... C'est pas le moment où il faut mourir, je vous le dis, moi. A priori, je dois te mettre ça. Ah, ben, non. Ah, ben, non. Le gun modifié, il a fait un de ses ménages. Mais le zombie, il n'a pas duré trois plombes, je vous le dis. Putain. Donc, maintenant, je dois emmener le petit truc vert à Rebecca. Franchement, cette salle, elle est super belle, quoi. Par contre, c'est ce petit truc que j'ai dans les mains qui me rend un peu perplexe. Allez, là, je vais examiner. Je ne sais pas à quoi ça sert, mais bon, on verra ça plus tard. Parce que là, je vais aller sauvegarder pour ma deuxième fois. Mais avant, je vais envoyer le petit truc à Rebecca. Et après, je sauvegarderai avec Billy. Et là, ce sera la fin de l'épisode 8. Je trouve que cette épisode-là, elle était... Fouh. Je vous dis que cette vue... Elle ne me fait pas plaisir. Franchement, des fois, la vue, comme ça... Des fois, j'ai peur de manger un putain de vieux monstre de la mort qui m'explose la tronche, comme un gros merd. Comme un gros merd, comme une grosse merd, plutôt. Un gros merd, ça se dit pouh. Ouh, je vous dis que j'ai eu chaud, là. Putain, je n'ai jamais autant eu peur de me faire péter. J'ai eu de la chance. Même si là, j'ai pris de la... J'ai déjà dit de la beuh. J'ai pris de l'air, mais c'était pas... C'était pas très concluant, tout ça. Mais bon, on va envoyer le petit truc vers un Rebecca. Et je vais sauvegarder là avec Billy. Vous voyez que j'étais sage. Là, je l'ai sauvegardé une fois. Tous les 10 minutes, je fais un sauvegarde. Quand même pas, mais bon. C'est pour dire de me sécuriser un peu. Je savais ce qui m'allait m'arriver dans la tronche. Donc là, je prends le... Le ruban. Donc j'espère que cette huitième partie sur mon espèce de Resident Evil Zero vous aura plu. Salut et à la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada